ça c'est la red komodo x ça vaut une fortune mais finalement sans accessoires mais c'est juste un petit cube qui sert pas à grand chose si vous avez raté ma dernière vidéo où je vous explique pourquoi j'ai choisi d'acheter cette caméra foncez la voir ici aujourd'hui on va surtout parler des accessoires que j'ai pris avec cette red pour tenter d'être le plus à l'aise en tournage avec je suis Florian Oslo 31 je suis photographe ou vidéaste professionnel sur la région toulousaine bienvenue sur ma chaîne on commence tout de suite avec le starter pack red pour la fin d'année red offrait 15% de remise sur les packs komodo et komodo x j'étais parti pour prendre la caméra seul avec deux accessoires à part mais finalement j'ai choisi de prendre le starter pack et je vais vous expliquer pourquoi la komodo x elle est vendue sous trois formes différentes la caméra seul le starter pack et le production pack alors dans le starter pack vous avez quoi donc vous avez bien sûr la caméra ensuite vous avez deux cartes cf express de 1 tera ça me paraissait indispensable d'en disposer vu la taille des fichiers enregistrés par cette komodo x c'est angel bird qui les fabrique et j'ai testé les vitesses de transfert entre les cf express de sandisk que j'avais déjà et celle ci bien les angel bird sont moins rapides par contre avec les sandisk j'ai beaucoup de problèmes de surchauffe sur le canon r5 donc j'imagine que sur celle ci la chauffe est maîtrisée ensuite vous avez un lecteur de cartes pour ces deux cf celui là franchement il respire la qualité il est tout en métal et il dispose d'une fonction qui permet de sécuriser les cartes quand vous les branchez sur votre ordinateur ça bloque toutes les données rentrantes sur la carte en gros vous pouvez décharger les rushs que vous avez enregistré et ça évite qu'un virus par exemple ou une erreur de manipulation vous rajoutiez des données sur la carte et que ça vienne éventuellement corrompre les rushs que vous avez filmé toujours dans ce starter pack vous avez deux batteries red volt nano et un chargeur qui permet de recharger les deux vélocs en même temps ces vélocs c'était vraiment pas mon premier choix mais pourront quand même avoir leur utilité en fait avec vu qu'elles sont toutes petites vous avez environ 40 minutes d'enregistrement avec la red avant de tomber en rate de batterie donc entre le temps d'allumage de préchauffage de la caméra et l'enregistrement c'est extrêmement court et limité si vous avez quelque chose à filmer que ce soit un film publicitaire un court métrage un clip musical ou même un mariage l'avantage par contre c'est qu'elles sont très légères et au niveau ergonomie avec la caméra c'est juste parfait du coup si vous voulez monter votre aide sur un stabilisateur c'est le choix idéal j'ai commandé une véloc un peu plus coste auprès de trm elle devrait arriver normalement aujourd'hui ce sera pour les tournages qui nécessiteront des enregistrements plus longs et en attendant je peux au moins déjà commencer à faire tous mes tests sur cette caméra avec ces petites batteries alors je vais bien sûr conserver ces deux petites batteries en plus le chargeur red va me permettre de recharger les autres batteries véloc de plus grosse capacité que je vais commander toujours dans ce starter pack on a le combo double poignet la wingrip qui est une poignée toute simple c'est un simple bout de métal c'est vendu 86 euros la poignée et vous avez aussi la out trigger handle qui est la poignée officielle red et qui elle dispose d'un bouton qui permet de lancer le rec et de le stopper quand vous le souhaitez celle ci je la trouve franchement pratique et est très qualitative vous pouvez l'orienter comme vous voulez et le fait d'avoir un bouton rec à portée de main c'est vraiment top deux petites remarques concernant ces poignées qui vont être valables pour les deux c'est qu'elles sont plutôt petites ça passe tout juste pour mes mains du coup si vous faites plus de 1m90 testez les avant de faire l'achat si vous le pouvez les deux derniers éléments du pack ce sont deux câbles que j'ai pas avec moi le premier c'est un cap qui vous permet de relier votre micro en mini jack directement à la caméra là je vous demande de mettre en pause la vidéo vous allez en commentaire et vous m'écrivez le prix auquel vous pensez que ce petit câble est vendu c'est bon je vous dis tout de suite c'est plus le dernier câble il vous permet d'avoir le time code depuis la caméra sur un module externe ok on est bon pour ce starter pack dans le production pack c'est le pack qui vendu le plus cher du coup qu'est ce que vous avez alors vous avez les cartes cf express et le lecteur de cartes vous avez le moniteur red qui est ici mais on va en parler et vous avez aussi une poignée top handle qui elle aussi à un bouton rec il y a un adaptateur pour pouvoir brancher les micros en xlr directement sur la raid avec deux entrées celui ci j'en voyais pas forcément l'utilité quitte à se brancher en xlr autant passer par un enregistreur externe qui fera certainement un meilleur boulot que les modules internes de la raid et enfin vous avez le raid pro io module vloc celui là j'ai pas mal regardé à quoi ça pouvait servir en fait c'est un module qui vous permet de rajouter beaucoup d'entrées et de sorties sur la caméra vous avez du gen lock du time code un port ficheur et aussi d'autres ports d'alimentation c'est certainement très utile sur de gros tournages mais pour le moment moi je n'avais pas l'utilité dans le cadre de mes tournages à moi si un jour j'en ai besoin bien sûr je le prendrai à ce moment là là je souhaitais simplement rester le plus simple possible en parlant de rester simple on vient au choix du moniteur là il y avait plusieurs possibilités j'ai pas mal hésité vu les prix sur le marché et si vous avez vu mon unboxing vous savez que j'ai pris le moniteur red je vais vous dire pourquoi le premier moniteur qui m'a fait de l'oeil c'était le portkey bm7 2 en 7 pouces qui est compatible avec la raid et donc qui permet de faire directement les réglages de la caméra sur le moniteur l'avantage c'est qu'il vaut dans les 1100 euros donc c'est clairement le moins cher qui dispose de cette fonction il est très lumineux et donc ça me paraissait un bon choix le truc c'est que je me suis rendu au centre de la photo et j'ai pas mal discuté avec david que vous connaissez sous le nom de monsieur caméra salut david qui lui était justement en train de le tester et franchement il n'était pas extrêmement convaincu par ce moniteur il m'a dit qu'il y avait encore trop de défauts pour le moment pour être suffisamment fiable pour s'en servir avec la raid il m'a conseillé de partir donc sur un small hd directement je lui ai fait confiance bien sûr d'ailleurs merci à lui et donc dans les moniteurs compatibles avec les contrôles de la caméra il restait pas beaucoup d'options il y avait la gamme ciné de chez small hd mais qui revenait en gros à 2500 euros hors taxes en prenant la licence raid pour pouvoir avoir le contrôle de la caméra sur le moniteur l'avantage c'est que j'avais la possibilité de prendre le moniteur en 5 pouces pour qu'il soit un petit peu moins lourd l'inconvénient c'est que pour ce moniteur là il fallait passer par un câble sdi et donc prendre le risque de griller le sdi de la caméra si on fait pas les bonnes manipulations au niveau des branchements du câble et de la batterie l'avantage par contre c'est qu'il était compatible avec 100% des caméras et dispose de sorties supplémentaires si jamais on en a besoin donc j'aurais pu m'en servir sur mon canon r5 et il restait le moniteur raide en promo à 2700 euros hors taxes soit à peine plus finalement que le small hd même 5 ou 7 pouces avec la licence raid celui là le gros avantage c'est qu'il ya un tout petit câble pour le brancher et c'est tout alors ce câble là il est très fragile il est aussi très cher vous comprenez c'est un câble propriétaire mais c'est tellement plus pratique à utiliser au quotidien plutôt que de réfléchir au câble sdi à ses branchements en plus on peut le remplacer si jamais on casse on n'est pas obligé d'envoyer la caméra au sav pour remplacer le port sdi alors pourquoi en prenant moniteur j'ai pas pris le production pack il ya 2500 euros d'écart entre les deux packs avec la promo actuelle c'est à peu près le prix du moniteur en fait j'ai simplement pris le pack qui me paraissait le plus pratique pour mon utilisation là j'ai une caméra qui quand elle est toute équipée elle est prête à tourner et on confie hyper légère avec deux poignées qui me permettent de la tenir fermement et d'éviter que ça ne tremble trop j'ai un moniteur qui est hyper personnalisable avec un écran qui est très lumineux c'est juste ce qui se fait de mieux et franchement global ça reste très léger très agréable à utiliser alors bien sûr en fonction des tournages je vais l'accessoiriser un peu plus que ça mais ça on en reparlera dans une future vidéo je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui désolé si j'ai la voix un peu cassée si vous avez raté l'unboxing de cette raid vous pouvez foncer ici sinon n'hésitez pas à aller voir un des autres produits que j'ai testé sur ma chaîne il y en a des très chouettes était florian oslo 31 votre vidéaste ou photographe sur la région toulousaine bienvenue sur ma chaîne allez c'est parti